Bonjour, je suis très bien, je vous le dis à Radio Réoumi FM 97.5. Aujourd'hui, nous avons eu un bonheur de l'enseignement qui a été en direct, et nous avons eu une émission de la Réoumi. Comme je vous le dis à nous, nous avons eu un bonheur de vous aujourd'hui, nous avons eu un bonheur d'abdou Khadr Seck, et nous avons eu un bonheur d'abdou Al-Mechin. Nous avons eu un bonheur d'abdou Al-Nené Mané, Je suis le coordonnateur de la jeunesse de Boko Giz Giz, je suis le comité directeur et je suis le secrétariat exécutif national de Boko Giz Giz. Comment vous avez-vous dit ? Je vous remercie à l'invitation des auditeurs de Réome FM, pour nous suivre sur la radio et sur les plateformes digitales. Je vous invite à Boko Giz Giz pour le Pab Diop. Je vous invite à Boko Giz Giz et à l'élection locale. Vous avez vu que vous êtes dans une coalition Walu Sénégal et PEDES. PEDES, le Pab Diop, le Pab Diop et le PEDES. Vous avez dit qu'il est dans une coalition de Boko Giz Giz. Vous avez dit qu'il est dans une coalition de Boko Giz Giz. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous remercie à Boko Giz Giz. Donc, ce que vous avez dit, effectivement, le PEDES, il y a beaucoup de PEDES qui sont des alliés naturels. Mais, vous savez, il y a également des gens qui ont 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 des gens. Donc, ce que nous avons dit, est que nous avons des profils. Si je prends le cas de la ville de Dakar, pour exemple. Nous avons des profils pour Santé, la coalition, qui a été le meilleur profil pour diriger la ville de Dakar. Je me rappelle qu'il y a eu une réunion de département de Dakar qui a organisé au niveau de la permanence du PDS. Quand on a décliné par exemple le porteur robot du meilleur candidat pour la coalition, on a fait un lit. Quand on a fait un lit, il n'y a pas de photo. Qui est le Pab Diop ? Parce que les critères de l'Ontario sont tous sur le Pab Diop. Mais à ma grande surprise... Il faut que le Pab Diop ait le meilleur profil. Mais naturellement, vous savez qu'ils étaient avec le PDS jusqu'en 2012. En 2009, il y a eu une campagne médiatique. L'opposition d'alors, c'est qu'on a fait une campagne diabolique sur Karim Wad. Et tous les Japonais, le Pab Diop a fait travailler avec Karim Wad. Donc la ville de Dakar, ils ont fait la campagne pour installer Karim Wad pour préparer la dévolution monarchique. C'est ce qu'ils ont fait pour Dakar. Et le Pab Diop, quand on a fait la campagne, il a dit que le Pab Diop a vraiment l'équipe de l'équipe de Karim Wad. C'est ce que les Sénégalais et Dakar Wad ont fait sanctionner un peu Pab Diop. Mais pas à travers vraiment ses réalisations. Ils ont fait la sanctionner parce qu'il n'y avait rien à faire pour le Pab Diop. Maintenant, ce qui a eu, c'est qu'on a fait que si on a fait la mairie de Dakar, on doit aller voir. Qui est-ce 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 qui est-ce. Non, mais Abdoulaï a dit que le Pab Diop était en 2009, maintenant il est en 2021. C'est la politique. Oui, c'est la politique. C'est la politique, mais il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Oui, mais c'est la politique, c'est une majorité, c'est des militants. C'est la base. Oui, c'est la base. C'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. C'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Il est en train de venir, vous pouvez venir voir deux candidats aux Pédaïs. Personne qui connaît la coalition également a la liberté d'être que moi, deux candidats. Mais si vous venez, vous pouvez venir voir deux candidats aux Pédaïs, et ils sont candidats aux coalition. C'est ce que je pense que le manque de respect a été. Mais Pédaïs, qui a dit que c'est-à-dire qu'on a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il est candidat au niveau de Dakar. Mais Pédaïs, parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il est candidat au niveau de Dakar. Mais quand vous avez des propositions, qu'est-ce que Pédès devraient leur propositions ? Ah mais c'est ce que tu as dit à Pédès. Je ne l'ai pas dit à Pédès. Ils devraient leur propositions pour qu'ils aient une coalition. Très bien. Pour qu'ils ne devraient pas qu'ils aient une coalition. Très bien. C'est comme ça. Maintenant, nous sommes en train de faire des propositions. Nous sommes en train de sortir. Parce que si vous avez vu, nous avons demandé une élection en 2014. Nous avons pratiquement 29 mairies. Nous avons plus de 700 conseillers. Donc nous ne sommes pas en train de participer. Mais 29 mairies. Dakar, à part Tahaou, Tahaou, Tahaou Dakar, avec Beno Bok Yacar, Bok Gizgis, il y a une mairie dans le département de Dakar. Dans la région de Dakar, par exemple, dans le département de Rufisque, de Pekin, on a gagné une mairie avec la mairie de Mbao, avec Ablai Pouy. Au niveau de Rufisque-Est également, nous avons gagné la mairie sur la bannière de Bok Gizgis avec Al-Bendouy. Donc, Bok Gizgis avait une bonne représentation dans les collectivités territoriales. Et moi, je n'ai pas gagné la mairie. Si vous regardez, en 2012, si nous sommes allés à l'élection, à travers une très grande coalition avec de très grands leaders, on s'était retrouvé avec 194 000 voix. Mais si nous sommes allés à 194 000 voix, d'où une augmentation de 200 000 voix. Vous savez ce que c'est, une augmentation de 20 000 voix. Vous savez ce que c'est, la partie n'a pas le plus qu'il était, n'a pas le plus qu'il était. Je suis allé à l'électionner. Je suis allé à l'électionner. D'accord. Qui est-ce que c'est, qui est le plus qu'il était de la grande ville et le plus qu'il était de la commune ? D'accord. D'accord. Ce n'est pas. 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 C'est une seule fourniture, une seule exemple. Une seule. C'est une clôture de la foule. Tu vois, nous sommes dans une coalition, si on connaît, qui sont les PDS, les papes Diop, les autres parties. Les PDS, les papes Diop. Qui a-t-il pris les papes Diop ? On doit dire que personne ne l'a pas de papes Diop. Dans la coalition. Mais tous les PDS, tous les autres, dans leurs bires, ont été les papes Diop. Mais si on est à notre grande surprise, les PDS ont un candidat. C'est-à-dire qu'ils ont un candidat. Ils ont un candidat. Ils ont un candidat après. Dégagez le profil. Regardez qui a le meilleur profil. Mais ils ont un candidat au PDS. Il est candidat à la coalition. Par force. Ils ont un candidat. Est-ce que je suis un manque de respect, de considération ou de sabotage ? Non, je n'ai pas dit que le manque de respect ou de considération. Mais est-ce que tu sabotages, PDS ? Peut-être que je suis un sabotage. Sabotage. On va y aller à la liste. Après, on va y aller à la place où ils n'ont pas le droit. C'est du sabotage pour moi. Mais vous, vous avez eu lieu à l'élection locale, si vous n'avez pas d'un candidat. Oui, vous n'avez pas d'un candidat. Nous sommes un parti qui est un foule. Vous savez que nous sommes un parti. Nous sommes un parti qui est dangereux. Nous sommes dans les autres partis. Pour qu'il n'y ait pas d'un candidat. Nous avons un boulot. C'est l'idéal. Mais si nous sommes un boulot, nous avons une représentation dans pratiquement une centaine de villes. Nous avons un candidat. Dans plus de 15 départements, nous avons un candidat. Donc, c'est également pour vous montrer les partis. Et les partis qui veulent dire que les partis sont les dirigeants. Ils vont vous donner à l'élection. Donc, ça, c'est une occasion pour nous. De nous regarder, à savoir, 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 à savoir. D'accord. Mais vous savez, Abdoulaye, nous avons vu un candidat. Nous avons vu un candidat. Presque, l'élection locale, nous sommes tous. Nous sommes tous dans des partis politiques. Mais dans des coalitions. Nous sommes tous dans des partis politiques. Quand vous avez eu une élection, il y a 29 mairies, plus de 700 conseillers. Il y a eu une élection 2007. Il y a 5 députés. Vous devriez pouvoir vous donner à l'élection. Non, mais Abdoulaye, toi, tu disais 2014. 2014, nous tous savons que, si vous le voyez, il y a des politiques politiques. Il y a des politiques. Il y a des politiques politiques. Mais si vous le voyez, il y a des politiques politiques. En 2014, est-ce que, dès maintenant, il y a eu ? Il y a eu un candidat. Il y a eu un candidat. Il y a eu des tournées. Il y a eu des bases. Est-ce que nous voyons, de l'élection du travail ? Il y a eu un candidat. Andana et le Président Pab Diop ont été tournées dans l'intérieur du pays qui sont dans l'intérieur du pays différentes de l'intérieur du pays qui ont fait des semaines mais nous peut-être que nous sommes partis pour nous d'avoir le terrain mais beaucoup de partis ont fait leur promotion à travers les télévisions à travers les réseaux sociaux alors que si on est à la base il n'y a rien nous sommes, c'est le contraire nous n'allons peut-être sur les télévisions mais si on est à la base de la soirée du Sénégal il y a des représentants donc je pense que c'est ce qu'il y a et le travail est le plus important pour qu'ils veulent gagner mais n'est-ce qu'il y a des opposants qui sont les noyaux qu'est-ce qu'il y a des noyaux c'est qu'il y a des opposants qui sont les opposants qui sont les propositions qui sont les opposants mais les opposants qui sont les opposants qui sont presque nous ne devons pas entendre ou qui ne devons pas entendre ce que tu as dit de toute manière je ne pense qu'il y a des opposants un peu moi je pense que nous avons une opposition elle a une opposition peut-être les dévisions qui vont faire et qu'il y aura une opposition radicale et une opposition moins radicale cela c'est la communication dans lequel on a mis pour un peu écriver la opposition une opposition et une forme d'opposition elle a une C'est qu'il n'y a pas de contre-propositions. C'est comme ça qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'accord dans la sagesse. Il n'y a pas d'accord dans la sagesse. Mais tout ce qui s'agit d'un intérêt Sénégalais. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'article ou d'un communiqué. D'accord. Mais Abdoulaï Néné Manet, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec la structuration? Je n'ai pas d'accord avec le cadre. Parce que vous, les partis politiques sont des jeunes, des cadres et des femmes. Est-ce qu'il y a des cadres qui sont vraiment de leur travail dans la partie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de leur travail dans la partie, de leur part et de leur femme et de leur travail dans leur part? Mais ce qui est tout, c'est qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que ce que je te dis, que tu t'expliques? Oui. Tu sais que le parti, il y a des hauts et des bas. Nous avons un parti organisé. Ce que tu dis, c'est la structure, c'est qu'il y a des structures. Nous avons une structure. Donc, ils ont un droit de faire leur travail dans le parti. Mais c'est ça ou ça? C'est ça. C'est ce que je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est ce que j'ai vu que si nous nous mutualisons toutes les forces, nous sommes derrière le président Pab Diop. C'est ce qu'il y a de la présence. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce que j'ai dit. Mais Timit, nous avons vu que Pab Diop est une tête de liste. C'est ce qu'il y a de la ville de Dakar, sur les élections que tu sais, c'est qu'on a d'accord. Mais votre liste, nous ne l'avons pas ou ne l'avons pas ? Non, non, non. Nous n'avons pas de recaler notre liste. Et c'est là, je ne sais pas de profiter de cette antenne pour féliciter l'administrateur de notre parti, M. Salam Bas, le chargé de communication, M. Adiakate. Pab Diop lui-même, le président Pab Diop lui-même, tous se sont mobilisés avec le coordonnateur départemental du parti au niveau de Dakar, M. Barassal. Ils ont tous les étudiants et ils ont tous les étudiants pour que les gens ne le voient. Vous entendez, si ils ont été déposés, le préfet lui félicite parce que les étudiants ont fait la vie et la vie. Je pense que c'est l'expérience et la maturité. Mais est-ce que ce n'est pas risqué de Pab Diop qui a été dépassé à Dakar ? Est-ce qu'il ne peut pas être dépassé à Dakar pour aller aller? C'est pourquoi cela? Ce n'est pas ça. Tu as un candidat qui est le plus grand candidat de la vie. Tu as un candidat qui a un passé, un passé glorieux. Si tu l'as vu, je ne le savais pas à Dakar. Parce que j'ai dit que la communication est grave. Je suis venu. La communication est grave. La communication est grave. Parce que si tu es un maire, tu n'as pas besoin de prendre la communication dans les sénégalais que c'est ce que j'ai fait. La communication est grave. Parce que la communication est de Pab Diop qui a perdu la mairie de Dakar en 2009. La communication est de Pab Diop qui a perdu la mairie de Dakar en 2009. parce que la communication est de Pab Diop qui a perdu la mairie de Dakar en 2009. Pour préparer la dévolution monarque. Si je suis à la ville de Dakar, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en 2009. 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 C'est la logique que, en 2009, il n'a pas été dit à une inauguration de poste de santé, de centre de santé ou de réalisation de la ville de Dakar. Mais je suis dit que le père Diop, quand il est maire, c'est quoi faire Dakar ? Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il fait Dakar ? Est-ce qu'il a fait Dakar ? Non, il a fait Dakar, il a fait Dakar, 2014, l'élection locale, il a fait la ville de Dakar. Mais maintenant, c'est pourquoi j'ai fait l'erreur pour nous, parce que ce qu'il a voulu en communication pour savoir Dakar, que le père Diop est le plus important de Dakar, c'est qu'il a fait ça. C'est ce qu'il a fait. Le père Diop, quand il est venu en 2002, 2002-2003, quand il est venu à la tête de la ville de Dakar, il a fait qu'à la ville de Dakar, il a eu un budget de 8 milliards. Il a fait 8 milliards, il a pu développer une capitale. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai parlé avec les agents des impôts et des domaines, le directeur d'alors, qui était Amadouba. Quand ils ont parlé, j'ai vu des niches qui ont pu l'exploiter pour donner la caisse de la ville de Dakar. Dans Amadouba, je n'ai pas les agents qu'il me faut pour faire ce travail-là. C'est qu'on va revoir encore l'amélioration des impôts de la ville. Mais ce que j'ai dit, le père Diop a recruté 50 agents informaticiens avec un équipement informatique de 200 millions. Mais nous, si nous sommes au niveau des impôts, nous sommes sur le terrain, qui a fait le travail. Le budget a pris 8, il est revenu à 16. Première phase. Il est revenu à 16, le père Diop a pris 36 milliards. Dans le budget, il a pris 8 milliards. Il a pris 15 ans, le budget a pris 8 milliards. Il a pris 8 milliards. Le père Diop a pris 8 milliards, il a pris 36 milliards. Il faut mettre en place le mécanisme que le budget est en croissant. Le budget doit être en croissant, parce que le mécanisme ne va pas être. Elle a pris un budget, mais pourquoi il a pris ça ? Mais c'est ce qu'il a pris ça. Mais c'est ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris ça ? Cela s'est pris, parce que la réalisation a fait plusieurs façons. Il y a des réalisations physiques qui peuvent les voir. Mais il y a des plus proches. Il faut faire une réalisation physique, qu'on voit, c'est qu'on le met à la main, pour pouvoir faire des réalisations. Ce qu'on a fait, c'est déjà dans la première phase, c'est son intelligence en tant qu'homme d'affaires qui l'a fait, il va voir que la ville de Dakar peut capter des fonds pour renforcer ses caisses. C'est ce qui a eu le budget de 8 milliards et de 36 milliards. Pratiquement, il l'a quadriplé en un mandat. Un seul mandat. Pat Diop a fait un mandat à la ville de Dakar, nous l'avons fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait 20 ans à la ville de Dakar. Je vais vous parler des réalisations non visibles d'abord, avant de venir sur les réalisations physiques. Quand je l'ai fait, le budget est de 8 à 36 milliards, je comprends que 36 milliards, le capital est la vitrine d'un pays, il peut développer le capital avec ce budget-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un rôle à l'AFD pour capter des fonds dans le marché obligataire, dans le marché financier international. Un emprunt obligataire, vous voyez, c'est un emprunt obligataire. Si les villes dans l'Afrique, dans la CDAO, ont la possibilité de lever des fonds dans le marché obligataire, c'est grâce à Pat Diop. parce qu'il est venu à la Banque mondiale, nous sommes venus à Dakar pour une mission de 6 mois, nous évoluons la ville de Dakar, nous conclurent que la ville de Dakar peut emprunter, peut lever des fonds dans le marché obligataire. Il y a un problème, il faut qu'on ait une harmonisation des textes dans la CDAO. Je vais à Paris, inviter tous les maires, les grands-mères de la CDAO. Si on parle, si on a fait le plaidoyer, les gens vont le faire et le faire. Il faut que la ville de la ville ait un fonds pour vraiment soukler ces localités, le rafet de ces localités. C'est la deuxième phase. Pour rappel, c'est un projet de pap Diop. Ah oui, il faut que nous rappelons qu'on nous a. C'est un projet qui a été pensé, réfléchi par pap Diop. C'est un projet de pap Diop. C'était déjà en 2009. Non, projet de pap Diop. Oui, projet de pap Diop. Si on a fait un projet, on a fait un projet et on a fait 500 milliards pour la première phase. 500 milliards, on a fait un projet dans le budget de 2009. On a commencé à faire un tronçon. Le projet n'était pas de faire des pavés. Le projet, ce n'était pas de faire des pavés. Le projet, en réalité, c'était de faire des dallages. Parce que... Dallages, qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est différent ? Tu sais que le pavé, si tu l'as installé dans un centre-ville, si tu as mis des manifestants et qu'on a fait des pavés, c'est une pierre posée à même le sol. Si tu as mis une pierre, tu as mis une pierre, tu as mis une pierre. Mais Dallages, c'est que tu as mis une pierre, tu as mis une pierre, tu as mis une pierre, tu as mis une pierre. C'est pour des questions de sécurité. Pour vous dire que, réalisation, je ne sais pas si tu as mis des pavés. Toutes les pavés parce qu'il a pris un exemple sur la guerre des pavés de 1968 à Paris. La guerre, la guerre, la guerre, si tu as mis sur la guerre des pavés, c'est une pierre, c'est une pierre, c'est une pierre, c'est une pierre. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas stratégique pour une question de sécurité qu'il a fait des pavés de ville. Il a fait un dallage. Et ce dallage, il n'y a pas de quoi il y a. Il y a des équipements mobiliers, urbains, des banques publiques, des espaces verris, des espaces verris. Il y a des affaires qui devraient accompagner ces projets-là. Mais le projet n'est pas commencé quand tu as dit mes projets n'ont pas commencé. Tu réfléchis, le réfléchis, le réfléchis, le réfléchis, le réfléchis, le réfléchis, le réfléchis. Tu l'as demandé à un projet. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas dire que tu as réalisé ce que j'ai réalisé. Je te dis, je te dis, les gens qui ont fait la guerre des pavés et l'équipe municipale qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Je veux dire que les sénégalais connaissent le réfléchis, 500 millions pour une première phase qui a un retard de trois ans. nous avons fait en 2009, Khalifa Salmine a commencé à pavé en 2013 alors que l'argent était disponible depuis 2009. D'accord. Tu as compris ? Si tu es là, tu es dans le domaine de la santé, le père, si tu es à la ville de Dakar, il a trouvé huit centres de santé. Il a trouvé huit centres de santé. C'est-à-dire qu'on a mis en bilan comparé à l'actuelle équipe municipale, tu verras qu'il n'y a pas de photos. Huit centres de santé qui sont à l'huit. centre, notre municipal de Dakar pour rehausser le plateau médical de la capitale d'un centre hospitalier. Nous créons notre municipal de Dakar. Notre municipal est là, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Oui, mais si le père avait été avec des gens 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 dans Dakar. Tu sais, il faut qu'il n'y a pas l'air. Si on le fait, on le fait avec l'argent par exemple, c'est l'argent avec l'argent de la ville. C'est dans le budget de la ville. C'est le projet de la ville. Il faut qu'il y ait l'air. Le père, il n'y a pas de question de ce qu'il n'y a pas. Effectivement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais si il n'y a pas de travail, si il n'y a pas de travail, la moitié du budget est destinée à l'investissement. C'est ce qui a changé de capital. Nous avons entendu ce qui est qui a entendu Radio Réoumi FM, cette émission Pintium Réoumi. Aujourd'hui, nous avons invité Abdoulaye Neney Mané, qui est dans le parti qui a été pour le président Pab Diop. Mané. Tu sais ce que tu disais. C'est que le père, ce que tu disais, il n'y a pas de budget. Il y a 8 centres de santé, 8 centres de santé, le municipal de Dakar, l'hôpital, l'hôpital Jérôme Tribot qui a été dit et le centre ophtalmologique qui a été dit le premier gériatre du Sénégal. D'accord. Non, non, il faut que tu me termines dans le domaine de la santé parce que c'est très important. D'accord. Le premier gériatre du Sénégal a été formé par le président Pab Diop. Il a envoyé en France avec l'argent de la ville de Dakar, envoyé en France pour une formation. Nous sommes au centre gériatrique de Wokam qui est ici à Wokam. Donc, ça c'est des avancées majeures. Mais Dakar, il a rehaussé le plateau médical de l'hôpital Abbasnau et de Gaspard Kamara. Il faut un équipement de haut niveau de la dernière génération. Vous savez, si vous voulez faire un équipement ou vous allez aller dans les grands hôpitaux, qu'est-ce qu'il a fait à Dakar ? Il y a des gens qui sont allées dans le monde de la ville. C'est grâce à Pape Diop. Quand on est à Dakar, on est à Dakar en 2002. Vous savez que Dakar est là où il y a une course. Pape Diop, quand il est arrivé, 260 kilomètres de réseau d'éclairage. 260 kilomètres. Vous savez ce que c'est. Il y a 24 kilomètres de route. Il y a dans les communes. Vous avez vu les communes. Mais c'est le président Pape Diop. Pape Diop, il est juste à la fousse. Il faut que la mairie de Dakar, il n'y a pas d'affaires sociales. Il n'y a pas d'affaires sociales. Il a pris un budget de 36 milliards. La moitié a dédié à l'investissement. A l'époque, le projet qui était à Dakar, c'est qu'ils devraient le faire à la ville de Dakar. Pape Diop a fait des concours d'architecture. Il a fait des concours d'architecture. Il a fait des concours. Il a fait des concours pour qu'ils prennent le marché. Déjà, pour vous dire, vous savez que la Côte des Marchés publics, en 2009, ils l'ont emballé. En 2008, ils l'ont emballé. Pape Diop a fait des marchés à appel d'offres. Pour vous dire combien la personne est sérieuse dans ce qu'il fait. Et il est connu comme un homme d'affaires vraiment modeste et sérieux. Les gens, ils ne connaissent pas les gens, ils ne connaissent pas les marchés. Ils ne connaissent pas les marchés. Donc, si on a dit... Donc, quand on a dit qu'ils l'ont déjabolisé, c'est pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont déjabolisé ? Non, non. Quand on a dit qu'il y a des affaires, les Sénégalais qui ont dit que Karim Ouad, vraiment Ablay Ouad, ils l'ont dit qu'elle est là. Ils l'ont dit que Karim Ouad, c'est le ministre des terres et des ciels. Il y a des affaires de tout ça. Tout ce qui est fait, il a été élevé dans le Sénégalais. Et quand on a eu l'élection locale 2009, ils l'ont dit que Pape Diop, ils l'ont dit qu'il voulait prendre. Il est là, Karim Ouad. Parce qu'il n'y avait pas de motifs de campagne pour dire que non, Pape Diop ne s'est pas travaillé. Il n'y avait pas de motifs de campagne. Il y a des dettes. C'était en 2009. Vous avez dit que 2 projets de maigle, mais Pape Diop ne s'est pas travaillé. Mais vous avez dit que les projets de maigle, les projets de maigle, les 8 centres de santé, les 8 centres de tabac, ils ne savent pas. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Je ne suis pas encore un projet de maigle, mais je ne le disais encore à Dakar Ndiaye. Aujourd'hui, Pape Diop ne s'est pas travaillé à Dakar Ndiaye. Donc, quelqu'un ne sait pas Dakar. Vous avez des feux intelligents. Il y a des feux intelligents. Vous voyez l'embouteillage, les bouchons, il y a des fois, il y a des feux qui sont accogés. Parce que vous voyez, le feu rouge est là, les policiers sont venus pour réguler la circulation. On ne l'a pas vu. Mais il y a des feux intelligents. Vous avez des feux intelligents. Vous avez des feux qui sont réglés. Vous avez des feux qui sont réglés. Vous avez des feux qui sont réglés. Vous pouvez laisser la voie. Non, non. C'est ça qui a développé la capitale. Pape Diop ne s'est pas travaillé à Dakar Ndiaye. On a eu un projet, un projet de parking souterrain. Pour régler un peu le problème de l'embouteillage avec les gens où ils ont garé. Parce que vous n'avez pas eu lieu de Dakar Ndiaye, vous n'avez pas eu lieu de gérer votre auto. Vous n'avez pas eu lieu de gérer, vous n'avez pas eu lieu de gérer. Vous n'avez pas eu lieu de gérer les marchands ambulants. Lalle de la ville de Dakar. Pape Diop n'a pas eu lieu de gérer les marchands ambulants. C'est faux. Si vous avez dit ça, c'est faux. Pape Diop, si vous vous rappelez, en 2007, il a commencé à l'entendre des marchands ambulants. Il a commencé à l'entendre. Si vous avez eu lieu de gérer les marchands ambulants, Mais il n'y a pas eu lieu. Il n'y a eu lieu de gérer. Vous voyez, c'est que j'ai eu lieu de gérer les marchands ambulants. Vous voyez, le canal 4, le canal 4, mais le canal 4, vous voyez, l'espace, l'imaginaire, si on fermait l'espace au canal 4, tout au long du canal, on l'a fermé avec une sécurité pour que les gens puissent occuper la surface. Pape Diop, ce qui faisait partie d'un projet de Pape Diop. Le canal 4, on l'a fait. Si on l'a fait. 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 C'était destiné aux marchands ambulants. Vous savez, il n'y a pas eu lieu de gérer les marchands ambulants. C'est parti. Il n'y a pas eu lieu de gérer les marchands ambulants. Parce que Dakar, si on change les visages, c'est grâce à Pape Diop. Mais le projet, il y a eu lieu de gérer le canal. Le canal 4, il y a eu lieu de gérer le canal. Mais c'est un truc. C'est un truc de Pape Diop. Mais c'est un truc de réaliser. Oui, mais c'est un truc de réaliser. C'est un truc. C'est l'ancien maire de Dakar, Ousmane Sonkosi est venu à Chivet, Wallo au Sénégal et le Président Doudouad. Est-ce que ça va se passer au premier ? Je sais pourquoi il ne faut pas se passer. Parce que nous savons que Dakar, c'est ce qu'il a fait. Tout simplement. Les équipes municipales actuellement, nous sommes venus faire leurs bilans. Nous sommes venus faire leurs bilans. Parce que Ablaï Dioufsar, Barthélémy Diaz, Je vous parle de l'équipe municipale de la Ville de Dakar. Ils font partie de l'équipe municipale de la Ville de Dakar. Ils sont comptables du bilan de la Ville de Dakar. Ablaï Dioufsar, Barthélémy Diaz, Ils sont venus faire leurs équipes municipales. Ablaï Dioufsar. Si vous allez en face de la mairie de... Pourquoi vous voulez faire des conseils ? Conseils au niveau de la Ville ? Vous avez des conseils ? Et si vous avez des conseils en 2009, si ils gagnent la mairie, nous devons faire la fin de leur somme. Pourquoi il y a des mérites dans mairie ? Maire Digo. Le plus sable de l'autopombe. Et moi j'avais quand même des images, mais je vous rappelle. Chons des images et des maroilles, Ce sont des maroilles. Les maroilles, les maroilles, les maroilles. Il est vrai qu'il ne me reste pas à rouler. La mairie est la frontière. Toi, toi c'est le bon de la maison. Je vais vous parler à Ablaï Dioufsar, mais tu l'as gagné. Mais c'est moi, tu l'as gagné. Dans Dakar, ils vont voter. Dans Dakar, ils vont voter. Moi, c'est moi qui sait qu'il n'y a pas de la maison. Ou c'est pour Dakar qu'ils l'ont donné. Si tu es en face, il y a tous les malades. Mais papa dit qu'il y a des mairies de Dakar. Comment est-ce que je vais faire pour Dakar? Mais tu sais ce que je vais dire à Dakar. Moi, je suis un homme d'un homme. C'est ce qui vous fait. On sait que ceci et ceci, c'est que tu as vu, on sait que personne ne l'a fait. On sait que papa l'a fait. Parce que beaucoup de gens ont pensé que l'équipe l'a fait alors que papa l'a fait. Il faut que l'on soit en réalité, il faut que l'on soit en réalité. Il faut que l'on soit en réalité. Sur le domaine de la culture, tu l'as fait maintenant. Qui l'a fait? Place du Souvenir africain. Maintenant, je vais me dire la ville de Dakar. Elle, une réalisation. Parce qu'elle l'a fait. La ville de la place du Souvenir africain, le père de Dio a fait. Place Fax. Ali Fazal, il y a plus les ans. Il y a un prof obligataires. Le président Maxal m'a fait le pouvoir. Il n'a pas encore envie. Je ne me dis pas. C'est qu'il y a un candidat qui sait ce qu'il y a. Les Sénégalais et les Dakaroyais. Et tu sais ce qu'il y a. Tu as confiance en toi. Mais confiance en toi. Parce que les gens, les gens sont jugés. Les gens ne sont pas les informations. Et les informations devraient aller dans les gens. La presse est en train de faire leur candidat. C'est qu'il y a qui est bien et qui est plus. Parce qu'il n'y a rien. Et nous également. Il va nous donner. Que ce que vous croyez. Et la réalité. D'accord. Mais est-ce que Abdoulaï Néné Mané. Tu es un membre. Dans le comité de directeur. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses. Les élections locales. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que vous êtes. Bir et Betty. Si Abdoulaï Néné. Si Abdoulaï Néné. Tu n'as pas dit que Abdoulaï Néné. Il n'est pas dit que Abdoulaï Néné. Il s'agit de la communication. C'est qu'il s'agit d'un plan de Abdoulaï Néné. C'est une communication qui peut faire. C'est très simple. Abdoulaï Néné. la communication c'est formaté en toutes pièces Pape Diop perde la ville de Dakar nous sommes en train de faire la communication il y a des propositions de Pape Diop quand ils n'avaient pas de Dakar ils ont fait une comparaison une comparaison d'objectif tout le monde reste et demeure le meilleur maire de la ville de Dakar mais je veux dire votre campagne n'est pas là on ne veut pas dire que c'est que le Pape Diop est la mère il faut que vous ayez une proposition mais si vous avez une proposition de la ville de Dakar il n'y a pas de signalisation le pape Diop elle est une personne elle est en train de le faire mais elle est en train de le faire mais nous sommes en train de le faire nous savons qui le faire un point c'est tout maintenant sa vision pour Dakar je pense pour Dakar vous savez vous avez une possibilité d'accord vous avez une maire vous avez une possibilité vous avez une possibilité de le faire pourquoi je suis je suis le pape Diop il est en train de la ville de Dakar il est en train de le faire il est en train de le faire et pourtant il est en train de le faire il est en train de le faire il est en train de le faire mais je veux savoir ce que vous avez dit c'est qu'il était en train de le faire il n'y a pas de privilèges il n'y a pas de privilèges il n'y a pas de privilèges je suis d'accord mais je vous dis ce que je dis c'est que il n'y a pas de privilèges mais il est en train de le faire est-ce que l'on a eu l'Assemblée nationale est-ce que l'on a eu l'on a eu l'on a eu l'on a eu une ville de Dakar il y aura un projet qui peut changer le capital c'est pourquoi le père il ne faut pas le savoir parce que il faut savoir dans le développement et dans ce que le père n'a pas gagné je le dis en toute sincérité je le dis 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 le ministre de l'agriculture je le dis je le dis je le dis le ministre de l'agriculture vous ne l'avez pas vu je suis désolé il est il est il est le président il ne peut pas parce que il a le mécanisme il ne faut pas mettre le mécanisme mais bien sûr le mécanisme il est la maîtrise de l'eau il ne peut pas le Sénégal il ne peut pas qu'il y ait 12 mois sur 12 d'accord tout le monde il y a le maximum de terre irrigable d'accord 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 pour tous vous vous à crier vous vous le député au vous le vous vous pour rappelez ce qu'il vous ça vous Ok. Je veux dire ce que vous voulez faire. Mais il ne faut pas dire ça. Moi, quand le père est venu, il faut faire des affaires qui baissent. Tu sais que je lui laisserai le privilège. C'est une surprise. Maintenant, il y a des listes dans la ville. Ou est-ce qu'il y a des listes dans tous les communes ou dans tous les départements? Dans tous les départements, on est prêts. Raison de Dakar? Mais bien sûr. Bok Gizis est partout. Département de Dakar? Département de Dakar, Bok Gizis est partout. Département de Dakar, Bok Gizis est partout. Gédiyawai, c'est le salaire. Rufusque? Rufusque, on est partout. Communes, villes, départements de Dakar? Oui, je vous rappelle que le département de Dakar, nous, nous n'avons qu'il y a des vignettes de la région de Dakar. Région? Oui, d'accord. Pour vous dire, mais à part pouvoir, à part pouvoir, il y a une partie qui a une mairie ici à Dakar? D'accord. 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 Tout le monde s'appelait comme ça. 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 Tout le monde s'appelait comme ça.